hello coucou me revoilà dans une nouvelle vidéo et j'espère que je vais tenir la longueur ce que j'en ai vous allez me retrouver dans une vidéo précédente habillée la même façon parce que j'ai fait un crash test technique technique teint mais ça vous le verrez vous l'aurez vu je pense normalement j'en dis pas plus au cas où je me trompe et que je mets cette vidéo en premier mais je pense pas alors vidéo du jour make up et ça va être un make up fait à partir de la tropicale de beauty bay donc la dernière mais avec un petit twist quelque chose que j'ai déjà fait sur en photo uniquement sur instagram avec des petites décalcos papillon que moi ma base de papillon c'est celui ci je vais construire mon make up et après je vais l'appliquer donc je m'inspire de ce de ce petit papillon là je vais vous montrer à l'intérieur de la tropicale alors est ce que c'est du l'original est ce qu'elle est jolie oui s'ils font une plus grande je sais pas si je la prendrai je sais pas j'avoue que là j'ai craqué parce que je trouvais que les roses on les a sûrement dans la dans la bérise peut-être mais je voulais une un peu plus petite de beauty parce que j'ai que des grandes dans les thèmes dans les monothèmes de couleurs autre que les vins phares les autres vins phares qui sont les noël halloween enfin voyez le type donc voilà donc on se dit à tout de suite pour faire le teint et et après on ira au truc sérieux les yeux voilà bon alors niveau temps ça va être très facile ça va être très jour jour j'ai l'impression d'être pas cadré ça se voit que ça fait très longtemps que j'ai pas tourné disons que j'ai oublié l'anti cernes donc ça va être très très rapide par la vidéo de précédente je n'ai plus aucun pinceau teint à ma disposition donc ça a été très léger donc je vais y aller à la houppette technique qui marche même pour la poudre tac 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 les poudres autres que poudre fixatrice pour ça j'utiliserai la petite houppette qui est là et là pour le teint pour fixer ma poudre voilà donc pour le teint ça va être vite fait bien fait donc le teint est hydraté depuis un certain temps j'ai peut-être une demi heure donc pas besoin de mettre de remettre de produits hydratants en termes de produits de base j'ai testé je vais tester avec vous celui ci donc c'est le glow filter donc je l'ai déjà testé je sais qu'il me convient et seulement c'était pas le combo que j'avais fait j'avais fait un combo ça avec un produit un fond de teint poudre voilà et là je vais le mettre avec je vais le fixer avec ça la poudre de hd super mat de révolution donc c'est c'est celle que j'avais eue en petit format dans le calendrier de la vente honnêtement ça suffit il ya combien de grammes ça il ya pas mince j'arrive pas il ya 7 grammes honnêtement il y en a pour une vie vu l'utilisation que j'en ai autant vous dire que ça va me prendre une éternité alors je vous ai pas dit la teinte c'est la bb 101 donc c'est très clair c'est pas qu'on fera en fait c'est tout en transparence donc moi je vais la mettre au doigt parce que de toute façon je n'ai plus de pinceau et là j'ai une seule éponge et j'en ai besoin pour le les papillons le papillon mais bon après ça j'ai pas besoin d'en mettre énormément je vais me regarder sur un petit miroir qui est tombé sur le côté donc si vous voyez regarder en bas alors c'est à côté un peu illuminateur c'est pour ça que je vais le fixer avec une poudre un peu voyez c'est vous avez un effet hyper blanc en même temps parce que je l'avais pas bien estompé voilà 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 je descends un peu alors dans la vie réelle c'est moins blanc ça fait moins masque mais par contre c'est pas et c'est pas aussi gloué en tout cas là vous avez les lumières qui sont derrière vous et un peu dans de ce côté là voilà qui fait que ça paraît très très blanc très très lumineux cela dit je paraît totalement extrêmement blanche de partout voilà avant de fixer je vais mettre un petit peu de daylight heures en crème que j'ai acheté chez action attendez je vais le chercher alors me revoilà donc il y avait j'en ai acheté deux celui ci c'est la couleur je sais pas ça a été écrit sur le carton je vais vous montrer alors ça peut paraître très foncé mais je pense que je vais mélanger lui et l'autre qui est un peu plus rosé lui est un peu plus bronze voilà moi je trouve hyper léger hyper transparent sur la main j'ai pas encore testé sur le visage donc et je mélange les deux ouais les deux ça peut être pas mal vous voyez pas grand chose quand je dis c'est très transparent j'exagère vraiment pas en fait bon je vais être un petit peu des deux je vais y aller où directement avec le sticks ou de toute façon voilà je vais j'ai estompé comme ça oui c'est très grave en même temps voilà ça ajoute un petit peu de lumière à la houppette ça va être compliqué je vous montre pas le boîtier il est plein plein de poudre plein de poudre donc c'est une houppette make up révolution c'est une houppette quoi là où c'est le plus compliqué c'est pour le bronzer je pense parce que j'ai jamais fait à la houppette bon en même temps vous me dire il y a une première atout l'anticerne ça aurait été pas mal mais bon c'est pas dramatique j'ai pas de grosses cernes de toute façon donc bon la poudre révolution est assez fine bon peut-être que j'aurais pu prendre une teinte au dessus pour le produit d'en dessous je sais pas parce que j'ai l'impression de de rien à voir sur le visage teinte de teinte hein teinte de produit non plus ça fait très léger c'est vraiment très très léger très bien en fait elle fait le job mais sans forcément elle a pas vraiment caché le le petit glow apporté par le les sticks en fait j'aurais pu forcer davantage voilà honnêtement j'aurais pu y aller un peu plus fort mais bon voilà donc ça c'est fait je vais essayer quand même le bronzer à la houppette ça me fait un peu peur je vais pas vous vous mentir j'ai essayé de m'installer de plus près parce que là pour le coup le bronzer c'est pas de la blague parce que ça peut faire vite cracra donc bon je vais aller tout doux parce que le bronzer est-ce que j'ai un pinceau qui pourrait me permettre d'estomper sinon ouais j'ai ça ça fera le job j'y vais tout doux j'y vais tout doux oui je vous ai je me suis caché derrière mon petit miroir chat oui je vous ai je me suis caché derrière mon petit miroir chat c'est un peu abusé c'est j'ai une barbe le bronzer comme ça c'est pas l'idéal je vais aller un peu loin en plus je vais vers l'autre côté et j'ai une idée parce que j'ai quand même mes mes fonds de teint de poudre avec moi alors il y a un côté ça va l'autre côté c'est abusé j'essaye de bon comme quoi vraiment c'est pas son pinceau c'est pas évident bon je vais essayer de sauver les meubles avec un fond de teint poudre je reviens donc j'ai pris mon constant point stop ce qui est bon il est pas très couvrant mais à la houppette il couvre davantage donc ça peut peut-être me sauver en fait ouais ça atténue je vais faire un mix parce que du coup là j'ai l'impression qu'il y a pas assez du côté droit alors bon bon bah c'est mieux bon ça c'est fait on va faire euh le blush alors je prends pas le je prends un risque hein parce que il est pigmenté de fou c'est celui d'Alice le silence celui d'Alice Alice de la reine de coeur voilà je vais prendre juste un tout petit peu normalement je vais avoir c'est pour les deux côtés donc là je pose oh oh et là du coup je peux estomper que j'ai bon le mon côté gauche c'est le côté de la galère c'est le côté de l'excès voilà vous voyez pas mais c'est vraiment l'excès alors vraiment c'est on voit mon expérience sur ce type de produit ça se sent moi je vous dis ils ne sont pas dans les moteurs oh catastrophe bon oui je ne vois pas très bien en fait le teint de lumière bon ça va c'est moins pire que le résultat de la vidéo que vous normalement vous devrez voir avant donc l'highlighter ok comme ceci donc à la houppette autant vous dire qu'attraper c'est pas évident là par contre ça vous voyez tout ça c'est vraiment un produit que mais bon après moi j'adore l'highlighter on voit de la lune jusqu'à même de mars parce que mars est bien plus loin que la lune je me dis si on oh là là mais je je tapote je parce que bon voilà c'est très métallique c'est exactement ce que j'aime en fait parce que je vous rappelle moi j'ai des lunettes et ça ne me dérange pas du coup que ça monte haut et que ça soit très visible voilà bon le teint on va dire que ça va c'est pas le teint rêvé j'ai fait mieux je crois que non je peux pas dire que j'ai fait pire parce que là c'est c'est quelque chose que je travaille très peu donc forcément ça se ressent en fait en termes d'habilité de voilà j'aurais aimé pouvoir vous montrer voilà vous avez pu voir un petit peu du moins j'espère si vous ne le voyez pas c'est que j'ai coupé parce qu'on ne voyait rien je fais le spray de chez Action parce que là je vous dis je vous ai montré mais si c'est si c'est pour rien voir je pense que ça sera coupé au montage je sais pas ce qu'il y aura voilà je vais pas vous mentir je ne sais pas voilà donc là on va s'attaquer aux yeux on va faire quelque chose de léger parce que avec le petit papillon ça charge un petit peu en fait pas besoin de faire un truc extraordinaire c'est une traîne qui a été vue sur sur Insta principalement c'est une la première fois que je l'ai vue c'est une copine qui me l'a envoyée parce qu'elle me dit Céline j'ai pensé direct à toi que je prends ma base à paupières donc c'est la Yves Rocher je ne vous ai pas montré mais elle s'est fait aspirer par le pinceau je pense que je vais le faire comme je fais d'habitude au doigt parce que là c'est celle-ci en fait un petit peu silicone je l'aime bien je trouve qu'elle tient mieux que la belle que j'ai que j'avais acheté sur Amazon parce que la belle elle est bien c'est vrai qu'elle est polyhargénique blablabla blablabla je trouve qu'elle fait moins bien tenir mes phares en fait donc du coup enfin elle fait moins tenir sur le long terme de la journée ça tient moins bien alors je me fais un dessous d'oeil en espérant enfin je mets de la base sur mon dessous d'oeil en espérant que ça ça tienne mieux parce qu'en ce moment j'ai les yeux qui pleurent vachement enfin surtout un oeil et du coup ça me fait couler tout mon maquillage donc je fais des tout petits rats de cils mais vraiment tout petits alors que d'habitude je fais des choses un peu plus imposantes un peu plus un peu plus fort bon en même temps je m'en fous j'ai mes lunettes vous me direz j'ai aussi mes lentilles mes lentilles en ce moment j'arrive pas à les mettre ça me saoule de mettre les lentilles donc je les porte pas et comme mes lunettes me dérangent pas que j'ai pas des verres hyper imposants voilà c'est pas et puis c'est pas un complexe mes lunettes je vais poudrer avec un fard beige mon dessous de paupière ouais j'utilise le même pinceau que la base mais comme après il va aller à laver et qu'il ne s'agira qu'à ça c'est pas grave et le fard beige que j'utilise c'est sur une petite palette 5 parts que j'avais eu dans une box ouais donc pas full intéressante mais qui dépanne quand on a envie de faire un truc léger et que voilà et le beige en l'occurrence il dépanne plutôt bien il est plutôt pas mal il est presque transparent même limite donc moi ça me va bien voilà donc ça la base c'est fait je ne mets pas le papillon d'abord parce qu'en fait ça m'empêche d'étirer mon maquillage comme je veux donc c'est plutôt gênant là je pense que j'ai utilisé le miroir de la palette je l'ai déjà utilisé j'ai déjà testé je ne vais pas vous mentir vous avez de toute façon vous pouvez le voir voilà mais elle est pas mal après moi j'aime bien bujubier voilà de base alors je vais faire un rayton orangé donc comme je vous dis c'est pour ce petit papillon là qui est rose, orange et violet ça sera la seule touche de violet parce que je n'ai pas de violet dans la palette je vais mélanger les oranges et les roses donc je vais commencer par le alors j'ai essayé d'acquérir le hibiscus je vais prendre le hibiscus ok là alors oui je prends peut-être un gros pinceau toujours aussi poudre Beauty Bay je trouve et vraiment les yeux fleurs très impactant tout de suite le Beauty Bay ça ne change pas voilà j'ai juste pris une fois vous voyez en même temps voilà donc ça donne ça l'oeil là toujours aussi asymétrique je ne sais pas comment je me débrouille mais celui-là je voilà voilà c'est comme ça après ensuite pour une teinte un peu plus foncée je foncerai en fait le coin externe avec lui qui s'appelle Watermelon mais je vais faire un mix je vais utiliser le orange et le rose là sur le je pense que je vais commencer par le rose et finir par le orange ouais je pense que je vais faire ça je prends un pinceau fluffy mais plat alors je vais commencer par Peach Ball donc c'est le rose en coin externe voilà et un petit peu dans Chris mais vraiment sur le haut vous voyez sur la première partie de l'oeil pardon voilà et encore un peu parce qu'en fait j'y lis tout doucement parce que je préfère y aller en douceur comme c'est quand même des fards qui peuvent être très pigmentés les Beauty Bay donc on travaille ça tout doucement on construit voilà là j'ai l'intensité que je veux alors oui j'ai je dois avoir un creux parce qu'en fait ça paraît on dirait qu'il y a un trou mais en fait non en fait là alors bon ça donne ça donc là je vais prendre un autre pinceau un peu similaire pour le orange alors je sais que j'ai le même je l'ai mis ah il est en train de sécher donc je vais prendre lui c'est un Beauty Bay aussi c'est celui de la Dark Fantasy de la collection Dark Fantasy et je vais prendre le orange donc il s'appelle Lilo et je vais faire en fait la fin du Christ avec alors c'est ce qui va mais ça reste très foncé je tiens conscience de ça parce que c'est quand même très très marqué mais moi j'aime bien je vous rappelle j'ai des lunettes donc je peux me permettre pas mal de choses donc quoique même les filles sans lunettes vous avez envie de faire quelque chose de très marqué vous faites un truc très marqué on fuck les autres j'estompe un peu les bords c'est exactement ce que je voulais on va essayer de fonder les deux ensemble voilà bon c'est à peu près ça que je voulais je fais l'autre oeil et et je roule alors voilà les deux yeux sont faits en lumineux alors j'hésite j'hésite parce que en fait soit de passer sur un il n'y a pas de orange franc il y a le rose qui est quand même assez franc lui qui est rose aussi basculer carrément sur le jaune doré qui est là pour mais il n'y a pas dans mon papillon donc en fait c'est ça qui me qui m'embête et après là c'est trop cuivré là vous voyez rose mais en fait il est plutôt cuivré du coup je pense je vais passer sur celui-là ouais c'est un peu un peu dans les tons rose un peu violet donc je pense ça ira mieux et par contre je vais intensifier tout de suite mon coin externe avant d'oublier mais je veux un tout petit pinceau comme ceci voilà vraiment vraiment c'est tout petit peu vous me direz ce que vous en pensez de ce combo en fait bon je pense que le foncé je vais le mettre un peu près là aussi parce que là vous voyez ce que ça donne pour terminer parce que je suis allée je suis descendue un peu trop je trouve sachant qu'il va y avoir le papillon qui va être placé par là vraiment là alors bon finalement je suis allée jusqu'au bout de la paupière du bas je vais l'estomper quand même avec un petit pinceau comme ça pour que ça soit moins net voilà voilà après donc on a dit la paupière mobile donc c'est un pinceau beauty bay je vais faire un mélange avec le jellyfish et le parasol en fait c'est le orange que je vous disais toujours aussi impactant direct alors par contre il vaut mieux les tapoter parce que là la première couche j'ai j'ai déposé en en étirant la matière et là je tapote je tapote je tapote c'est magnifique j'adore 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 voilà autour les deux yeux alors j'imagine que vous demandez mais pourquoi je nettoie pas la zone parce qu'en fait c'est pas tellement nécessaire vous imaginez bien que c'est les couleurs qui sont dans le thème et en plus ils sont assez opaques les lumineux donc pas besoin de surcharger la paupière avec soit une base opaque comme la pilouise par exemple ou démaquiller franchement et remettre une base voilà donc pour le coup un terme donc je vais réutiliser ce pinceau là que j'ai nettoyé sur une serviette et je vais mettre le lumineux donc c'est sun c'est celui-ci donc là par contre je vais pas l'étirer j'ai tout de suite le tapoté vous allez voir croix impact en fait croix impact direct voilà rien à dire tout tout est dit vous voyez hop le gros monde il n'y a pas de alors j'ai peut-être un peu nettoyé parce que c'est un peu loin ça a été j'ai tout su aller un peu loin mais voilà tapotant dessus avec un pinceau propre voilà je pense que c'est très bien bon niveau crayon est-ce que je prends de l'orange je vais prendre celui-ci donc oui la mine est tordue c'est qu'en fait il est tellement gras que quand je l'ai testé il a cassé donc je l'ai remis parce que je n'ai pas de taille crayon en fait sur moi donc je vais essayer sinon plan B ça sera une autre couleur alors il marque donc c'est les derniers crayons de la marque de Makeup Revolution me semble donc ils ont ils sont très très crémeux donc il tient très bien en dessous d'oeil en muqueuse il tient quand même ça va et c'est les Streamline et Eyeliner donc de Makeup Revolution c'est la couleur orange voilà tout simplement hop je vais préparer les papillons le papillon et je reviens avec le papillon découpé l'éponge humidifiée et voilà à tout de suite alors me revoilà donc j'ai découpé mon petit papillon donc je l'ai découpé en deux et voir pourquoi pour ceux qui n'ont pas vu le TikTok pas le TikTok je raconte les photos sur mon Instagram je vais vous le mettre là l'Instagram du coup et ça va être comme ça je sais que ça a été repris aussi par Niki Tutorial et honnêtement Niki a vu ma publication bon elle n'a pas liké c'est pas très grave mais elle l'a vu donc je suis c'était la première fois je l'ai refait à plusieurs reprises ce petit make-up dans l'intimité chez moi sans les caméras donc tac on va essayer d'être précise je vais essayer d'avoir un vrai miroir donc l'idée c'est qu'il soit symétrique avec sa moitié c'est une partie difficile d'habitude je fais voilà et on va prendre la partie ouais là c'est difficile parce que d'habitude je ne fais jamais avec le teint fait donc j'y vais j'y vais avec les ponts vous voyez voilà c'est pas très compliqué je vous fais le premier avec vous et le deuxième j'irai le faire hors caméra et pour vous dire voilà je fais un petit peu un tâton pour la symétrie je me donne des repères mais c'est pas évident et puis bon pour décoller il faut y aller au feeling aussi voir quand c'est assez imbibé si c'est imbibé de partout au niveau du du motif là je pense que c'est bon non c'est pas bon le haut je pense que j'ai mis trop quasiment dans mon sourcil et j'ai oublié aussi mes produits sourcils donc j'ai juste un un fixateur soit dit je peux le faire au phare mais vous avez compris comment ça marche je vais aller dans ma salle de bain le faire ça sera beaucoup plus facile et je reviens à tout de suite alors me voilà donc c'est posé donc lui il est un peu mal posé par rapport à lui j'ai eu un peu plus de mal c'est symétrique plus ou moins dans le sens où là l'angle est à peu près similaire lui je me suis mis la pression je l'ai essayé de faire avec vous j'étais mal positionnée j'étais pas voilà mais voilà ce que ça donne oui j'ai pas les yeux d'une femme de 20 ans j'ai 41 ans ça bouge moi je sais que je poudre un petit peu avec des fards autour pour flouter parce que c'est je trouve que le restant du coup n'est pas net voilà alors je vais reprendre mon pinceau de départ qui est là et je vais prendre les fards les fards clairs en fait que j'ai utilisé au début et pouf 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 autour donc je vais mélanger directement les deux donc c'était hibiscus et taïkiri et voilà et en même temps je poudre l'effet un peu brillant du papillon ça prend pas ça enlève juste le côté brillant mais ça modifie mais ça modifie pas les couleurs en fait bon après en même temps je mets dans les mêmes tons je mets pas du vert par exemple donc vous voyez je vais essayer le nectar qui est un orangé un peu pêche que j'aurais pu utiliser aussi alors le nectar c'est lui mais lui il vous paraît rose mais en fait il est orange orange pêche franchement vous prenez un lait démaquillant ou une huile démaquillante et c'est nickel ça se démaquille très bien par contre il faut bien imbiber de produit la zone et c'est nickel et pour celles qui se demanderaient ou celles ou ceux oui je sors comme ça j'ai aucun problème à sortir comme ça je suis même allée au travail comme ça pour la fête de la crèche ça a posé problème à quelqu'un non au contraire ça a fait c'était du fun les gens ils ont trouvé ça joli les gens les familles j'ai eu aucun commentaire négatif sur ça alors en orange j'ai un tampon pour et c'est quoi le tampon celui-là l'orange c'est quoi je crois que c'est non ah c'est une étoile bon ça n'a aucun rapport avec le business ça aurait été les fleurs les fleurs c'est le vert bon on va trancher j'ai fait une petite fleur verte sous le papillon à ce niveau à ce niveau-là hop comme ça vous verrez mieux voilà voilà vous ne voyez pas beaucoup mais mieux vous verrez mieux et les tampons c'est action donc j'ai le rose le vert pardon le rose et le bleu aussi donc le liner en lui-même pas ouf là c'est la lune l'étoile les petites fleurs et l'écoeur est-ce que je fais le trait de liner avec le ouais je vais essayer de toute façon et bien après je mettrai mon mascara comme d'âme et je vais prendre le orange parce que comme ça il tranchera avec le rose j'ai fait du progrès en traçage de liner ma première ligne est droite vous voyez avec le par exemple avec le crayon de tout à l'heure j'aurais pas pu même s'il était bien taillé parce que la pointe est tellement crémeuse ça aurait tout écrasé en fait et là voilà je fais juste la petite ligne et voilà je vais essayer un truc en fait avec un petit coton tige repasser sur la fleur verte mais avec des couleurs de fleurs parce que verte j'aime pas trop voilà et le coeur bien bien jaune ouais vous voyez un gros pâté mais je vous promets ça fait pas gros pâté normalement voilà je trouve ça archi mignon sur le côté ça a rien ça a donné un truc moche alors je fais à peu près la même chose du coup j'ai estompé le ouais non de l'autre côté j'y suis pas arrivée c'est pas grave c'était vraiment je vous dis j'ai pas j'ai pas la pression de faire un truc de ouf donc normalement j'ai pas à sortir puis même si je sors ça va être au parc faire une petite balade et j'aurais mis lunettes de soleil parce que s'il y a du soleil il va y avoir les yeux qui pleurent donc non pression quoi le petit mascara révolution collab coca cola qui est très bien je le pose hors caméra parce que c'est pas intéressant je vous dis à tout de suite alors je vais remettre mes lunettes parce que là je vais faire la bouche j'hésite pour les lèvres soit celui-là qui est très joli mais très neutre c'est la couleur pétale de mémoire voilà pétale ok c'est un peu la teinte de ma bouche c'est très joli mais c'est pas voilà et l'autre qui est la couleur lollipop que j'adore que je porte très souvent et c'est de beauty bear je vais préciser qui est un peu plus soutenu c'est pas rouge moi je pense je vais mettre de lollipop voilà sans crayon premier bah dis donc je fais des progrès on voit que j'en mets plus souvent qu'avant et j'aurais voulu mettre une touche de petite paillette avec le lipglox luxe de color pop de la gamme Alice donc c'est celui-ci je sais plus c'était quel personnage mais j'ai plus les boîtes du coup alors ça m'embête parce que de mettre le je vais y aller du bout du doigt j'ai pas envie de salir le l'embout donc bon ça porte pas grand chose en fait j'ai juste pas envie de salir l'embout alors du coup ah ça rajoute de l'épaisseur sur le c'est tout ce que ça fait bon c'est pas ouf l'effet ça ressemble plus à ça fait plus hydratant attendez je dois avoir un mouchoir voilà pour un peu parce que là oh bah j'ai tout retiré on va remettre uniquement le beauty bay parce que voilà donc le c'est le lollipop ils sont toujours en vente sur beauty bay voilà bon je vais essayer de me remettre bien centré maintenant que c'est fini voilà donc vous avez pensé quoi de cette petite palette bah moi j'aime bien à la base j'étais pas forcément sûre de vouloir l'acheter j'ai dit elle me tentait elle me tente pas et comme je voulais tester le aurora qui était vendu en lot avec d'autres choses j'ai fait bon bah je me laisse tenter je prends tout et comme d'habitude je suis pas déçu le rouge à lèvres pour moi c'est pas une nouveauté c'est quelque chose que je mets très souvent mais voilà le teint oh ça va je m'en suis pas trop mal sortie sans pinceau je vous rappelle que j'ai fait à la houppette c'était pas génial génial je vais retirer les lunettes pour que vous puissiez continuer de voir ce que j'ai fait au niveau des yeux on va se croiser un petit peu on va lâcher les cheveux on va faire genre on va faire le truc jusqu'au bout parce que j'avais mis les barrettes pour tenir les petits cheveux ouais j'ai lissé ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça pour en week-end je l'ai fait pour voir parce que j'ai coupé les cheveux bon bref c'est qu'un sens oh là là la coiffure c'est on dirait le professeur Rogue de Harry Potter mon dieu on va faire ça Rogue propre parce que Rogue l'acteur a les cheveux un peu cracra je trouve dans le film bref je m'égare dites moi ce que vous en pensez un petit pouce en l'air fera bien plaisir un petit abonnement pour ceux qui sont pas abonnés et qui me suivent qui me regardent voilà et moi je vous fais plein de bisous je vous dis à une prochaine vidéo bye on dah on Sous-titrage ST' 501